Décuple ta créativité en détournant des sons de leur contexte initial. Salut, je m'appelle Yann, je suis formateur et coach en production musicale. Dans cette vidéo, je vais te donner des petites astuces et avec un exemple concret qui va te permettre de développer ta créativité pour tes compos. Je vais te montrer un exemple qui est tiré de mon dernier morceau qui s'appelle « I learned to survive ». Pour t'expliquer un petit peu la démarche, alors tu vas voir, c'est un petit peu tiré par les cheveux, un petit peu presque perché, mais ça peut te donner comme ça des idées. En fait, j'ai rédigé les paroles du morceau. En fait, c'est un dialogue, si tu veux, pour avoir du storytelling dans le morceau. J'aime bien faire ça, c'est-à-dire arriver à raconter une histoire tout au long du morceau. Donc, j'ai écrit les paroles, j'ai enregistré les voix. Alors, ce n'est pas ma voix, mais je l'ai fait d'une autre façon, mais peu importe. Donc, il y a toute cette démarche, si tu veux, basée autour des paroles, en particulier dans le break central, le grand break du morceau. Ce qui se passe, c'est que le thème, il est un petit peu sombre. Ça, c'est typique de mon univers, mais en gros, si tu veux, dans les grandes lignes, c'est l'histoire d'une personne. C'est raconté un peu avec une voix d'enfant qui a été abandonnée dans la forêt et qui a dû apprendre à survivre par soi-même, si tu veux, donc à apprendre à se battre, à se développer un peu en mode survie, dans l'adversité, si tu veux, dans la difficulté. Et donc, voilà, ça, c'était le contexte. J'étais déjà dans une phase de compo, comme ça, déjà assez avancé. J'avais trouvé les instruments, etc. Et pendant l'arrangement, à un moment donné, donc, rien à voir. J'ai regardé sur YouTube des vidéos de musculation. Et là, je tombe sur un coach qui fait du développé couché. Donc, un exercice où vraiment, il faut pousser très, très lourd, en fait, et tu l'entends en train de crier en mode... Comme ça, genre, c'est dur, tu vois. Et en fait, tout de suite, j'ai tilté. Je me suis dit, attends, ce truc-là, je vais l'enregistrer. Donc, je vais le sampler, cette partie vocale, en fait, des cris, un peu comme ça. Et je vais voir si je ne peux pas tester, tu vois, au moins de l'intégrer dans le morceau, étant donné qu'on peut, en sortant ce son d'origine, donc de la vidéo YouTube de musculation, sorti de ce contexte, pour l'intégrer dans le contexte de mon morceau avec le storytelling, donc avec le fait de raconter cette histoire et voir si ça pouvait faire quelque chose comme un son d'arrière-plan. En quelque sorte, qui viennent dans le même sens, qui viennent accompagner le vocal qui raconte l'histoire. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et je vais te montrer concrètement à quoi ça ressemble. On passe tout de suite sur l'ordinateur. Donc là, on est dans le break principal du morceau. Donc, il y a tout un espace spécifiquement dédié à la voix. Alors, il y a d'autres instruments, je te ferai écouter après, mais la voix est mise en avant pour avoir ce côté storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire. Donc, j'ai écrit comme ça tout un texte qui est raconté par un peu comme une voix d'enfant, en quelque sorte. Ça colle vraiment à la thématique. Et donc là, ce que je te montre à l'écran, c'est ici, on a la voix uniquement du dialogue. Donc, ça donne ça. Donc, ça, c'est juste une petite partie du dialogue. Ensuite, on a l'autre vocal qui est en fait des cris. Donc là, justement, j'ai récupéré sur YouTube, à partir d'une vidéo d'un coach en musculation, quand il fait des développés militaires, donc un exercice très très dur. En fait, il est en train de crier, tu sais, parce que vraiment, c'est très intense. Donc, du coup, ça donne ça. Voilà, donc il est en plein dans l'effort, tu vois. Et du coup, comme j'étais en train de composer ce morceau et que le soir même ou le lendemain, j'ai entendu ce cri, en fait, à partir d'une vidéo sur YouTube, je me suis dit, je vais le sampler, je vais le récupérer et je vais voir si je peux ou pas l'intégrer dans le morceau un petit peu comme un arrière-plan qui vienne dans le même contexte. Donc, à la base, le contexte était complètement différent puisque c'était quelqu'un qui fait un exercice de musculation. Moi, je le détourne de ce contexte pour que le côté effort, le côté cri, le côté dur, le côté je m'endurci, en quelque sorte, s'intègre dans le morceau, sachant que le morceau, il s'appelle I Learn to Survive. Et en gros, très rapidement, l'histoire qui est racontée dans le morceau, c'est quelqu'un qui a été abandonné dans la forêt quand il était gamin et qui a dû se construire tout seul et qui a dû apprendre à survivre. Donc, tout le dialogue, en fait, est autour de cette histoire, si tu veux. Et donc, du coup, le cri, un petit peu comme ça, en mode, je me construis dans l'adversité, dans la difficulté, et bien, finalement, ça vient corréner ce contexte-là. Alors, quand on a les deux voix, ça n'a pas donné grand-chose, mais je te fais écouter ce que ça donne comme ça dans le break. Alors, tu vois, là, je te fais écouter les systèmes du mixage. Donc, il y a déjà des traitements qui sont appliqués sur les deux voix, mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est qu'on a le dialogue et on a le cri qui va être plutôt placé en arrière-plan. C'est un élément du décor, si tu veux, ce n'est pas du tout le principal. On veut garder le dialogue en priorité, le mettre en avant, parce que c'est là où l'histoire est vraiment racontée, là où le cri, lui, va être plutôt un complément, un élément qui va suivre, en fait, qui va accompagner, qui va être un enrobage comme faisant partie du décor. Et maintenant, je te fais écouter cette partie du break. Alors, je peux remonter un petit peu avant, comme ça, et puis si jamais le morceau t'intéresse, tu peux l'écouter sur mes profils Spotify, sans tout d'autres. Mais en gros, sur le début du break, ça donne ça. Alors, tu feras attention, l'écrit, on ne les entend pas trop, parce qu'encore une fois, le volume est plus bas, parce que c'est en arrière-plan, mais globalement, mis dans le contexte musical, ça donne ça. Voilà, après, on a le drop principal qui démarre. Tu vas peut-être faire attention qu'en termes de volume, même le dialogue, on entend moins bien que les instruments, comme la grosse basse qu'il y a, et d'autres effets autour. C'est évidemment volontaire. Le morceau que tu viens d'entendre, il est masterisé, il est mixé, donc il est propre. Tout ça, c'est volontaire, parce qu'il y a d'autres raisons derrière aussi, c'est que j'ai joué sur le contraste à la fin de ce break. On a le vocal qui remonte un peu plus, on va dire, en volume. Il est valorisé pour bien terminer le break sur une partie vocale, pour ensuite avoir du contraste au moment du drop. Voilà, donc je t'avais prévenu, c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais des fois, c'est bien aussi de faire des trucs un peu what the fuck, un petit peu perché. De toute façon, c'est ça aussi, le côté artistique, le côté créatif, mais ça peut peut-être te donner des idées, en tout cas dans la démarche pour développer ta créativité. Encore une fois, en allant fouiller sur des choses qui n'ont rien à voir avec le morceau sur lequel tu es en train de composer, mais tu vas pouvoir comme ça extraire peut-être des sons qui viennent de complètement ailleurs, dans des contextes qui n'ont rien à voir. Peut-être que ça peut être des sons qui viennent d'un film, peut-être que ça peut être des sons qui viennent des bruits naturels que tu peux enregistrer comme ça, de la vie quotidienne par exemple, et après voir si tu peux les amener comme ça dans tes compos et pourquoi pas en faire quelque chose. Et après, quand tu développes en fait cette créativité comme ça, c'est une des clés. Il y a plein d'autres choses évidemment à connaître, mais quand tu as ce genre de clé, plus une méthodologie de travail qui fonctionne, ce que j'appelle un workflow, tu peux comme ça sortir des tracks régulièrement. Petite parenthèse, c'est ce que j'enseigne dans le guide MAO Mastery. Donc c'est une ressource qui est complètement offerte, que je mets à ta disposition pour pouvoir découvrir la méthodologie de travail. Tu sais, moi, ça fait 13 ans maintenant que j'enseigne la musique électronique. J'ai sorti plus de 120 morceaux, donc des comps originales, des remix, etc. Donc le fait de rechercher la créativité, c'est quelque chose pour lequel je suis habitué. C'est comme un muscle en fait, si tu veux, ça se travaille. Et c'est un des éléments qui, quand il est en place, avec une bonne méthodologie de travail, plus les techniques, etc., te permettent de sortir des tracks beaucoup plus facilement, régulièrement, et de te développer en tant qu'artiste. Et donc tout ça, je te partage en fait cette méthodologie dans ce guide MAO Mastery. Tu vas y découvrir donc ma méthodologie pour pouvoir sortir jusqu'à un morceau par mois. Tu vas pouvoir voir aussi comment tu peux débuter en MAO, si c'est ton cas, même avec peu de moyens. Et on va défaire pas mal de croyances par rapport au matériel qui est nécessaire, par rapport à plein de choses. Et tu vas voir aussi comment tu peux percer avec ton identité musicale qui est unique et comment tu vas pouvoir jouer là-dessus justement pour que tes sons soient intéressants pour les autres, pour les auditeurs, pour ton audience. Bref, donc tout ça, je te mets un lien à l'écran. Je te mettrai un lien dans la description si tu es sur YouTube. Tu peux aller sur maomastery.com pour télécharger ce guide qui est complètement offert. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Et je voudrais terminer cette vidéo avec un espèce de phénomène qu'on retrouve en musique. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. C'est qu'en fait, tu vas pouvoir, dans certains cas, développer ta créativité avec une combinaison de deux choses. Donc, je vais redire un petit peu, mais sous un autre angle, ce dont on vient de parler. Les deux choses, c'est quoi ? C'est du focus et du hasard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le focus, c'est par exemple, tu es focalisé sur la création de ton morceau. Et puis, du coup, tu l'as en tête. Peut-être la mélodie, peut-être le storytelling, peut-être la mélodie, des choses comme ça. Donc, tu l'as en tête, tu es en train de travailler dessus, peut-être depuis des jours, peut-être même depuis des semaines. OK, donc tu es focalisé, par exemple, là-dessus. Et en même temps, tu peux avoir aussi, il faut être ouvert et réceptif au hasard. Par exemple, quand j'ai vu cette vidéo de musculation avec le mec qui pousse comme ça, c'était du hasard. Alors, ce n'est pas du hasard à 100% dans le sens où moi, je m'intéresse à la musculation, je regarde souvent des vidéos comme ça pour progresser, si tu veux. Mais du coup, en fait, comme j'étais réceptif à ça et j'ai pu faire le lien entre le morceau et ce son de cri en musculation. Et donc, du coup, après, quand tu fais le lien, tu vas pouvoir faire ce test, en fait, comme ça, voir si ça peut matcher. Donc, du coup, on a à la fois du focus et du hasard, parce que c'est un peu du hasard d'être tombé sur cette vidéo et d'avoir eu l'idée, justement, de faire matcher, en fait, justement, ces deux choses-là. Ça, dans le jargon, on appelle ça aussi des happy accidents. En français, on traduirait par des accidents ou des incidents heureux, en tout cas, inattendus, si tu veux. Et des fois, ça arrive, par exemple, tu vas tester n'importe quoi, par exemple, un preset d'un plugin, tu vas tester une mélodie ou tu vas faire... Des fois, tu vas faire un truc, peut-être, plus ou moins n'importe quoi, juste pour tester. Tu pars complètement à l'aventure et tu vas tomber sur quelque chose qui fonctionne, qui peut très bien fonctionner, d'ailleurs, mais par hasard, en fait, tu aurais eu un espèce d'accident à quelque chose qui est involontaire, mais dont le résultat est sympa, satisfaisant et exploitable. Donc, ça peut être un début de mélodie, une progression d'accord sur un coup de chance, comme ça, mais des fois, ça peut être la combinaison de deux éléments, de deux instruments ou d'un élément plus d'un effet, alors que d'habitude, tu ne fonctionnes jamais comme ça, mais là, par hasard, où tu n'as pas fait exprès et la combinaison des deux fait que, ouais, c'est stylé, tu peux en faire quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on appelle des happy accidents. Et ça, je t'invite à rester ouvert et à être réceptif aussi à ce genre de choses. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi, par exemple, à composer la mélodie exactement comme tu voulais, dans les règles de l'art ou quoi, limite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Même si le résultat, tu l'as obtenu par un coup de chance, eh bien, profites-en, parce que ce n'est pas toujours que ça arrive et ça peut valoir le coup de peut-être développer tout un morceau autour de ce résultat, même si c'était le fruit du hasard. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un like, à me suivre sur les réseaux sociaux, si tu es sur YouTube ou si tu es sur Instagram, pour me donner de la force. Et je te remercie d'avoir été là. Je te dis à très bientôt. Ciao ! J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par e-mail 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi.